Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire AME Débrief du Congrès de la FEF. L'objectif, c'est de faire une rétrospective des communications scientifiques qui ont été présentées lors du congrès qui s'est tenu à Rennes du 4 au 6 octobre dernier. Je suis ce soir accompagné de nos deux orateurs qui vont faire cette restitution, le docteur Aurélie Plessier de l'hôpital Bongeon. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Et l'inoxydable professeur Jean-Baptiste Nussbaum qui assure le débrief depuis maintenant plusieurs années. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous. Donc on va commencer tout d'abord par remercier nos partenaires industriels qui nous ont permis de tenir ce webinaire en toute indépendance et aussi en vous indiquant que les questions auront lieu après chaque présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et je les relayerai à nos orateurs après leur présentation pour qu'on ait une petite discussion. Je propose qu'on commence sans tarder et je vais laisser la main à notre premier orateur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est à toi. Merci bien Jérôme, mais en tout cas merci aussi au comité d'organisation de la FEF pour son invitation. Alors pour cette synthèse des présentations, nous avons dû faire des choix, Aurélie et moi. Nous prions bien tous les rédacteurs, tous ceux qui ont eu des belles communications qui ne seront peut-être pas présentés ici, de bien vouloir nous en excuser. Mais nous avons quand même résumé beaucoup de choses et j'en remercie aussi les auteurs de m'avoir adressé leur diaporama. Voici mes liens d'intérêt. Le plan sera le suivant, les maladies du foie liées à l'alcool, les stéatopathies, les hépatites virales et les tumeurs hépatiques. Et Aurélie traitera des maladies rares, de l'hypertension portale et de la transportation hépatique. Commençons par les maladies du foie liées à l'alcool. Tout d'abord en ce qui concerne le diagnostic des stéato-hépatites alcooliques. Le diagnostic repose, on le sait, sur la biopsie hépatique qui est coûteuse, invasive et avec une morbidité non négligeable. On sait aussi qu'au cours de la stéato-hépatite alcoolique, les phénomènes de nécrose, hépatocitaire et d'apoptose libèrent la céto-carotine 18. L'anticorps anti-céto-carotine M65 détecte la protéine entière. Et donc déjà les travaux ont eu lieu avec cette céto-carotine. Et l'objectif ou les objectifs de ce travail étaient d'évaluer la performance de la CK18 et développer un score prédictif de stéato-hépatite alcoolique. La biopsie était le goal standard. Il y avait une cohorte de tests de 196 patients, une cohorte de validation à Heidelberg de 58 patients. Et en ce qui concerne la performance de la CK1 seule, les aires sous la courbe étaient assez bonnes, à 0,82 pour la cohorte de tests et 0,90 pour l'accord de validation. Et ensuite une régression logistique a été appliquée avec deux seuils, 0,135 et 0,667. Les cinq variables identifiées étaient la cytocarotine 18, l'alpha de macroglobuline, l'élasticité du foie, l'IMC et l'âge. Et on voit bien qu'avec ces deux seuils, un bas et un seuil élevé, la concordance avec la biopsie était excellente puisqu'il y avait plus de 80% des biopsies ou des tests validés. Donc il s'agit d'un nouveau score pour le diagnostic non-invasif de la stéato-hépatite alcoolique chez les patients en cours de sevrage. Le score a été breveté et une publication a eu lieu dans Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Après une achat sévère, nous savons aussi que la survie dépend du sevrage alcoolique, mais cela n'est pas toujours facile à mesurer. Dans ce travail rétrospectif présenté par Lucia Parlati, grâce aux données du PMSI, tous les patients avec Acha et Icter et au moins un des critères suivants a été inclus, maladie décompensée ou défaillance d'organes extrahépatiques ou PBH transjugulaire dans les quatre semaines suivant une HAA. Et le sevrage a été enregistré à l'hôpital les trois mois suivant l'achat en diagnostic principal ou en diagnostic associé. On voit que 14% des patients avaient un sevrage hospitalier et la survie sans transplantation était significativement supérieure chez les patients qui avaient eu un sevrage en diagnostic principal ou un diagnostic associé par rapport à ceux qui n'avaient pas eu de sevrage et même après la réalisation d'un score de propension. La conclusion de ce travail est que le sevrage hospitalier dans les trois mois après une HAA sévère est associée à une amélioration très significative de la survie sans transplantation à un an et cela montre l'intérêt d'une prise en charge addictologique active chez ces patients. Une autre situation est la reprise de consommation d'alcool en attente de greffe. Dans cette étude bicentrique entre Grenoble et Lyon, 426 patients ont été inclus et la reprise de la consommation avérée quotidienne ou occasionnelle concernait 9,6% des patients dans un délai médian de 6,2 mois. A noter que le quart d'entre eux avaient une consommation d'alcool à l'appel de la greffe. Ils ont été remis en contradication temporaire dans 68% des cas. Le retour à l'abstinence a été obtenu dans 46% des cas. La catégorie socioprofessionnelle impactait la reprise de consommation puisque les professions intermédiaires, les employés ouvriers, les artisans, commerçants avaient plus de risque de reprise de consommation d'alcool. La durée d'attente longue était aussi associée à une reprise de la consommation d'alcool. Aversement, le sevrage du tabac était plutôt associé à une moindre reprise d'alcool. On a vu aussi dans cette étude que le risque de reconsommation post-greffe était lié aussi à la reprise de la consommation d'alcool en attente de greffe. Donc, on voit à travers ce travail que la reprise de la consommation d'alcool concernait environ 10% des patients inscrits sur liste d'attente, qu'elle était associée à un risque de reprise post-greffe multiplié par 6. Et donc, cela souligne l'intérêt et la nécessité d'un suivi addictologique des patients jusqu'à la greffe et après la greffe. J'ai voulu mentionner aussi ce poster chez les patients atteints d'HAA, avec des infections phongiques invasives qui sont rares, mais on le sait graves. Avec ces données nationales entre 2012 et 2021, voyez-vous, plus de 33 000 patients atteints d'HAA. La candidose était assez rare, 0,9%, l'aspergillose 0,3%, la pneumocystose 0,2%, la cryptococose 0,01%. Ce que l'on voit ici, c'est que la probabilité de survie à 6 mois était médiocre en cas d'infection phongique invasive, 39% versus 63% en cas d'infection bactérienne et 73% en l'absence d'infection. En ce qui concerne l'estéatopathie, nous avons eu plusieurs présentations sur les tests non-invasifs et voici pour commencer un poster, avant de parler des tests, sur la prévalence et le pronostic des patients atteints de cirrhose métabolique lors d'une hospitalisation en USA. Et bien, dans ce travail de la Pitié-Salpêtrière, trois groupes de patients étaient définis, ceux qui avaient une MASLD, c'est-à-dire une maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique, à savoir une stéatose et au moins un facteur de risque cardiovasculaire. La META-LD, qui est la MASLD, une consommation d'alcool de plus de 140 grammes chez la femme et plus de 210 grammes par semaine chez l'homme. Et voyez-vous, parmi ces 410 patients hospitalisés, 335 ont été inclus. 1,3% avaient une MASLD, 30,7% une META-LD. Lorsque l'on regarde la survie à un an, elle n'était pas statistiquement différente lorsqu'il s'agit de survie sans transplantation dans le groupe MASLD et par rapport aux autres groupes, groupes mixtes ou groupes cirrhose alcooliques. Il n'y avait pas de différence entre les trois groupes en ce qui concerne le développement de complications ultérieures, l'acide à un an, la rupture de varice à un an, l'encephalopathie ou la réhospitalisation. Et donc, ce que l'on peut conclure de ce travail, c'est que le syndrome métabolique était responsable d'un tiers des cirrhoses décompensées en usine dans cette cohorte et de gravité comparable à celle de la cirrhose liée à l'alcool. Parlons maintenant des tests non-invasifs. Là, je vous présente le logarithme de l'ESL qui montre qu'il faut utiliser le FIB4 pour le dépistage orienté avec un seuil à 1,3. Puis après, on réalise un fibroscan avec un seuil de 8 kilopascals. Eh bien, cette stratégie pourrait être utilisée en population générale. Et il y a peu d'études à large échelle. Donc, ce travail mené à Grenoble est intéressant parce qu'il a utilisé le FIB4 en calcul automatique en première ligne. Et puis, donc, avec un seuil qui était ici à 2,67 pour adresser les patients en hépatos. Donc, les prescriptions ont été majoritairement faites par les médecins généralistes. Qu'est-ce que l'on voit ? C'est que le FIB4 à plus de 67 concernait 2,6 % des patients, c'est-à-dire 2,6 % de patients éligibles à un test de second ligne. On peut regarder que dans cette population, eh bien, il y avait 19 % de diabétiques contre 7,8 % de ceux qui étaient avec un FIB4 entre 1,3 et 2,66. Et donc, ce travail nous montre que le FIB4 peut être réalisé en population générale. L'intérêt, c'est qu'il peut sensibiliser les médecins généralistes aux maladies chroniques du foie. Et cette stratégie, malgré tout, doit être évaluée sur le plan médico-économique, car on risque de faire beaucoup d'examens peut-être un peu excessifs. Mais on va en parler après. Alors, ce travail a aussi été reproduit de façon un peu différente par Denis Ouzan en région PACA, toujours avec les seuils de FIB4 que l'on connaît, suivi après du score ELF, qui était finalement, c'est concordant avec la fibrose extensive détectée par le FIB4. Voici l'algorithme que propose, par exemple, Denis Ouzan. Et puis, si on regarde ce que pourrait être le FIB4 sur des populations beaucoup plus larges, et bien voici un travail mené en partenariat entre l'APHP et les laboratoires CERB-Alliance en région Île-de-France, et bien on voit que sur plus de 230 000 sujets, on voyait que la prévalence du FIB4 supérieure à 267 concernait 1,16% de la population, avec des disparités entre les différents départements, que vous voyez ici entre 0,9 et 1,2%. Donc tout ça nous montre que c'est faisable, mais ça va représenter un grand test et un grand nombre de consultations aussi. Donc il faut évaluer sur le plan médico-économique. Alors le FIB4 n'est pas seulement diagnostique, mais il est aussi pronostique. Et vous le savez bien, depuis les travaux notamment de Jérôme Boursier, qui a présenté dans cette publication dans J.Pathol en 2022, que le FIB4 prédisait le risque à 5 ans de cirrhose, ou de décompensé, ou de CHC. Et puis ceci a été confirmé dans cette grande méta-analyse de Moses récemment dans l'Anne-de-Sat-Gastro-Andérole-Hépatole, où effectivement le FIB4 avait une valeur pronostique certaine. Alors dans ce travail mené par Vincent Mallet, la question que s'est posée Vincent, c'est de savoir quelle était la prédiction du risque de CHC par le FIB4 chez les patients diabétiques de type 2, et ceci grâce à l'entrepôt de données de santé de la PHP, vous voyez, avec soit des FIB4 aléatoires, soit la pente du FIB4, avec plusieurs FIB4 sur un ou deux ans d'intervalle, et avec des modèles de COX pour ajuster sur les autres facteurs de risque, le sexe masculin, le tabac, les troubles d'usage de l'alcool, le syndrome de dysmétabolique, les autres causes de maladies chroniques du foie. Vous voyez, chez plus de 69 000 patients, eh bien on a vu se développer 408 CHC, soit à deux ans une incidence de 0,6%. Alors, lorsque l'on regarde la valeur pronostique, eh bien on voit que le FIB4 était associé, en tout cas pour le FIB4 aléatoire en uni, mais aussi en multivarié, ce qui n'était pas le cas pour la pente du FIB4, et après, justement, eh bien le FIB4 restait robuste et significativement associé à la survenue du CHC. Alors, la performance d'une mesure aléatoire était bonne pour prédire le risque du CHC à un an chez ces patients, et ainsi qu'à deux ans, et on peut donc conclure de ce travail que le FIB4 est un indicateur de risque de CHC à un an et deux ans chez les patients atteints de diabète de type 2, et il faudrait résolument l'intégrer dans l'évaluation annuelle des malades atteints de diabète de type 2. Ce type de travail aussi a été présenté par Laurent Castera, qui déjà nous avait présenté l'étude Quinnash l'an dernier, et toujours dans cette cohorte de 1572 patients atteints de diabète de type 2, suivi en consultation de diabétaux, eh bien, il a regardé quelles étaient les valeurs comparées de l'algorithme de l'ASL et de celui de l'AGA. Dans cette population, 163 patients avaient une biopsie hépatique, on voit que la fibrose sévère F3-F4 représenterait 30% des malades. Alors, quand on regarde l'algorithme de l'ASL, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec les seuils de 1,3 de FIB4 et de 8 kPa pour l'élastométrie, et pour ce qui est de l'AGA, eh bien, il y a deux seuils, le seuil de 1,3 à 2,67 qui est le risque indéterminé, qui conduit au fibroscan avec des seuils à 8 et 12 kPa. Quant au FIB4, il y a aussi le seuil de 2,67 qui conduit à adresser directement à l'hépathologue. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? Eh bien, l'algorithme de l'ASL chez ces 1572 patients, il y avait 12% de sujets qui avaient des risques élevés qui auraient dû être effectivement adressés, qui devraient être adressés à l'hépathologue. Quand on regarde l'algorithme de l'AGA, ça représente aussi 14% des patients. Et puis, alors, un point important, c'est chez les patients qui ont une abiopsie, donc qui est le comparateur, le gold standard, on voit qu'il y avait des faux positifs avec l'algorithme de l'ASL, et là, 39% de faux positifs, mais plus troublant quand même des faux négatifs, 15% de faux négatifs pour cet algorithme. Pour l'algorithme de l'AGA, eh bien, les faux positifs étaient également de 39%, assez étonnamment, et les faux négatifs étaient également de 15%. Donc, la conclusion, c'est que ces deux algorithmes sont similaires pour prédire la fibrose sévère ou pour conduire les patients vers les spécialistes d'organes, et on peut aussi noter que la prévalence de la fibrose avancée est élevée dans cette population, 12 à 15%, ce qui montre bien qu'il faut dépister la fibrose sévère chez les diabétiques. Un mot de thérapeutique, puisque nous avons eu la présentation de Vlad Radzou sur le resméthyrome, voici les molécules actuellement à l'essai pour l'ANH. Le resméthyrome est un agoniste des récepteurs bêta des hormones thyroïdiennes. En dernier, nous avons présenté le resméthyrome chez les patients atteints de cirrhose, et voici donc l'étude plus large, Maestro-NH, c'est 966 patients, avec deux posologies de resméthyrome, 80 et 100 mg. Alors, quand on regarde les objectifs principaux, donc qui étaient l'amélioration de l'ANH à un an, les objectifs étaient atteints, puisque 26% et 30% des malades avaient une amélioration de l'ANH par rapport à 10% pour le groupe placebo. Quant à l'amélioration du stade de fibrose, de plus d'un stade, c'était 24 et 26%, et donc les objectifs étaient atteints, avec des effets secondaires qui étaient manifestement peu importants d'après ce qu'il nous est rapporté, 30% de diarrhées environ, 20% environ de nausées, et donc on peut conclure que le resméthyrome aux doses testées a satisfait au critère de jugement à 52 semaines, et d'ailleurs une demande d'AMM est en cours en Europe. Un mot, donc, maintenant des hépatites virales, nous n'avons pas eu de présentation d'hépatite C en communication orale, mais une place plus importante pour les virus B et Delta, et pour commencer par le virus B, voici cette présentation sur l'histoire naturelle de l'infection anti-gène HBE négative, parmi les patients de la cohorte ANRS-hépater, vous voyez, 1167 patients avaient une infection anti-gène HBE négative, donc c'était pour la moitié répartie également entre les hommes et les femmes, pour la moitié des patients d'origine africaine avec une fibrose plutôt modérée dans la majorité des cas, 1133 patients ont été suivis après la perte de l'anti-gène HBS puisque 5,6 patients ont perdu l'anti-gène HBS de façon spontanée, et donc ces patients anti-gène HBS plus anti-gène HBE négative ont été suivis sur une durée de 5,8 années, et qu'est-ce que l'on voit ? Donc 78 ont été traités par NUX, donc 7%, mais ces patients avaient quand même majoritairement un traitement préemptif, et donc ce n'était pas parce qu'ils réactivaient spontanément, c'est parce qu'ils avaient un traitement en raison d'une maladie nécessitant soit une chino, soit un traitement immunosuppresseur. Alors quand on voit les patients non traités 1555, eh bien on voit que l'incidence des complications était faible, bien inférieure à celle des patients traités par NUX, mais qui avaient aussi d'autres comorbidités, et quand on regarde l'incidence du CHC, par exemple, elle était de 0,5 pour 1 000 personnes à l'année, la décompensation 0,2 pour 1 000, le décès toute cause, eh bien 3 pour 1 000, et les décès de cause hépatique 0,2 pour 1 000, bien inférieure aux patients traités par NUX. Donc on peut conclure que l'infection chronique anti-gène HBE négative est associée à, en tout cas sur cette période d'observation, à 5,6 % de perte de l'antigène HBS. La grande majorité des patients ne sont pas traités, et l'incidence des complications est faible, ce qui confirme l'application des recommandations de l'ASN pour ces malades. Alors qu'est-ce que donne aussi la co-infection virale D et B sur le pronostic, et quel est l'impact du traitement par interféron ? Voici une autre présentation de Lucha Parlati, toujours à partir de la cohorte HEPATER. Dans cette cohorte, il y avait 205 malades VHD positifs. On va regarder dans ce tableau que 20 % des malades étaient traités par interféron, ce qui sera important pour la suite. C'est des patients jeunes, on voit 43 ans, avec 13 % de fibrose F4. Alors quand on voit le pronostic, on n'est pas surpris, et on voit malheureusement que l'incidence de décès était de 1,6 % patients années chez les co-infectés VHD et VHD versus 0,9 % pour les mono-infectés. Les patients transplantés hépatiques, c'était 1,1 versus 0,12. L'incidence du CHC, 1,7 % patients années versus 0,6, et davantage de décompensation de cirrhose aussi. Alors lorsque l'on regarde la survie de ces patients, la probabilité de décès, de transplantation, de CHC ou de décompensation, en fonction du statut VHD, on voit que la mortalité était plus supérieure chez les patients co-infectés par rapport aux patients mono-infectés, davantage de patients transplantés, et davantage de CHC, décompensation. Mais alors lorsque l'on regardait en fonction du traitement par interféron, il n'y avait pas de différence que les patients soient traités ou non par interféron péguilé. Donc on confirme ici l'augmentation du risque de décompensation de TH, de décès en cas de co-infection VHB et VHD, et on voit aussi que le traitement par interféron ne réduit pas significativement la morbide mortalité, ce qui justifie d'autres molécules antivirales. Alors parlons justement d'autres molécules antivirales. Voici le bulivertide maintenant que nous avons depuis plusieurs années. Alors voici les résultats présentés par Victor Delédangant de la cohorte ATU depuis septembre 2019. Donc nous avons déjà eu les résultats de la réponse virologique en monothérapie par bulivertide ou en biothérapie avec l'interféron. Donc ce travail, chercher plutôt à savoir s'il y avait des facteurs prédictifs de mauvaise réponse et d'arrêt, et bien en fait je vais aller de façon assez succincte sur cette présentation pour surtout résumer le fait qu'en cas de monothérapie par bulivertide, et bien si à six mois la charge virale n'a pas baissé de plus d'un og, aucun des patients n'avait de réponse virologique à 18 mois, donc on pourrait utiliser cette règle d'arrêt chez ces malades. En tout cas, il n'y avait pas de règle d'arrêt chez les patients en cas de biothérapie par bulivertide et interféron. Donc il y a bien un sous-groupe de patients non-répondeurs au bulivertide en monothérapie, donc ceux qui ont une baisse de la RN virale delta de moins d'un log à M6 peuvent certainement soit arrêter le traitement, soit on va vers une autre molécule, mais la quête. Alors maintenant, dans cette cohorte de la TU, il y avait aussi des patients qui ont reçu d'autres posologies ou même de l'interféron selon les médecins qui ont fait le choix en cas de mauvaise réponse à trois mois, une baisse insuffisante de la virémie. Et donc c'est un peu inédit, il n'y a pas d'autres études dans la littérature. Et donc c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé chez ces patients qui soit, mais sans randomisation, ont eu du bulivertide 10 mg, soit du PEG interféron pour 8 d'entre eux. Et bien ce qui est important, c'est de revoir cette réponse qui était cette fois-ci soit l'ARN indétectable, soit une baisse de plus de log. Et bien on voit qu'on passait en cas de switch de bulivertide 2 à 10 seulement à 20% de réponses virologiques. Et le fait étonnant et quand même plutôt satisfaisant, c'est que lorsqu'on ajoutait l'interféron, on arrivait à plus de 80% de réponses virologiques. Et lorsqu'on voit la décroissance de la virémie sous bulivertide 10 mg, il ne se passe pas grand-chose. Alors que lorsqu'on ajoute de l'interféron alpha, on baisse significativement la virémie, mais aussi l'antigénémie HBS. Donc c'est assez prometteur. Donc on peut dire que l'augmentation de dose de bulivertide à 10 mg en cas de mauvaise réponse ne semble pas une bonne stratégie et qu'il faudrait ajouter de l'interféron pour que ce soit une bonne alternative. Mais discuter en RCP. Quant au bébipirovirsen, qui est un euclide antillissant, je ne dirai pas très moins sur cette présentation parce qu'en fait, il y aura des résultats complémentaires à la SLD, mais les patients avaient du bébipirovirsen pendant 6 mois, ils arrêtaient, il y avait des répondeurs avec une antigénémie basse, un ADN bas, 24 semaines après l'arrêt du traitement. Et donc l'intérêt, c'était d'étudier. Sur les 32 prévus ont été observés, 12 non sous nuque et 13 sous analogue nucléodidique. Ce qu'on peut voir, mais ce tableau sera complété, c'est qu'il y a quand même des patients qui ont rechuté précocement, mais certains patients, donc 15 à 18 mois après, n'ont pas rechuté, donc ont gardé cette réponse virologique soutenue. Il n'y avait pas de signaux de sécurité suggérant un effet indésirable latent. Donc c'est une preuve du concept de la durabilité de la réponse chez quelques malades après l'arrêt du bébipirovirsen, sous réserve de la recul encore limitée, attendant les résultats de la SLD. Quant aux tumeurs hépatiques, alors pour les tumeurs, je parlerai de cette étude sur la précarité socio-économique qui est associée à la mortalité dans ce travail mené à Lille, chez 378 patients. Le score de déprivation a été calculé chez ces patients. Donc il y avait des quartiles défavorables, notamment le quartile numéro 4 qui était le plus précaire, donc des communes de grande précarité. Ce que l'on voit, c'est que les patients habitant dans ces communes précaires avaient une survie moins bonne que les patients habitant dans les quartiles 1, 2 et 3. Et donc, en année multivariée, ce qui ressortait, c'était le quartile défavorable 4 versus les autres, la taille tumorale et la présence de métastases. Donc il faut aller plus loin, comprendre les facteurs qui expliquent cette association statistique pour optimiser la prise en charge du malade, parce qu'il y a des facteurs liés à l'hépatopathie, mais d'autres peut-être à des causes extrinsèques. Alors je trouvais intéressant aussi cette présentation sur l'intelligence artificielle faiblement supervisée car les antropopathologistes enseignaient à reconnaître le CHC et à reconnaître les cholangiocarcinomes et pas plus que ça, et après la machine se chargeait de reconnaître les tumeurs et voyez-vous, une très bonne concordance pour les CHC, 100%, un peu moins pour les cholangiocarcinomes et puis une bonne concordance pour les hépatocolangiocas. Donc c'est une aide au diagnostic et ça mérite d'être validé sur une cohorte externe. J'ai eu effectivement des publications qu'il faut signaler sur la prédiction de la réponse grâce au profilage protéonique, ici par spectrométrie de masse sur votre résolution. On voit que les patients ont des signatures prédictives de réponses différentes en fonction de la progression ou de la réponse, que ce soit sous athézobeva soit au traitement par seraphénib avec des protéines en majorité de régime mitochondrial. Donc c'est intéressant et c'est à creuser. Quant à l'ADN tumorale circulant, on voit aussi que la survie globale est fonction de la concentration d'ADN circulant et la détection des mutations en pré-thérapeutique, que ce soit pour les traitements par ablation, mais ça c'est vrai également pour des traitements systémiques. Voici par exemple des mutations détectées avant le traitement systémique, mutations de terre de TP53 notamment. Et puis on voit que les patients qui sont progresseurs ont une persistance de la mutation dans le plasma à trois mois de traitement. Donc assez prometteur aussi cette présentation sur les thérapies ciblées chez les patients en échec d'athézobeva, et bien là d'où l'intérêt de regarder des mutations de TP53, rétinoblastome, pitaine, G19, etc. Car les médecins ont pu proposer des traitements ciblés anti-CDK4, anti-trasusuma trastusuma pour la surexpression HCR2, etc. Et donc on peut imaginer que des traitements ciblés demain, guidés par la biologie moléculaire, qui dans cette publication était possible chez 45% des malades, avec un bénéfice observé dans un tiers des cas, puissent conduire au développement de plateformes de biologie moléculaire et des traitements ciblés. Puisque nous parlons d'athézobeva, je terminerai cette présentation par le fait que la décompensation hépatique sous traitement par athézo impacte le pronostic. Il y avait chez ces malades traités par athézobeva à Lille 47%, donc 31% d'événements, des décompensations en majorité, alors que les patients répondaient pour un quart d'entre eux. Eh bien, ce traitement n'a pas forcément empêché le traitement d'être maintenu, mais avec un impact quand même sur la survie, puisque voyez-vous, elle était de 6,2 mois en survie globale médiane. Donc, les événements hépatiques sont fréquents, même en cas de réponse tumorale, ils ont un impact significatif sur le pronostic, indépendamment de la réponse tumorale. Et donc, je conclurai par le fait que je recommande le FIP4 aux médecins de soins primaires et nous tous. Je recommande chez les patients diabétiques dans le bilan annuel, je m'assure d'un suivi addictologique chez les malades après une HAA sévère, je maintiens un suivi addictologique et je dépiste la reprise éventuelle de la consommation d'alcool chez les patients en attente de transplantation, je presserai une sérologie Delta à tous les patients VHB, je conseille autant que possible une association interférons et buvidévertides chez les patients en VHD et en cas de CHC et d'échec au traitement par athésobeva, je pense à réaliser une biopsie à la recherche de voies de signalisation ciblables à l'avenir et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment Jean-Baptiste, il y avait beaucoup d'études, c'était très clair, bravo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat pour rebondir un petit peu sur les messages qu'a cherché Jean-Baptiste à passer. Je vais relayer les premières questions Jean-Baptiste. La première déjà, tu as montré dans l'étude effectuée en USI sur les profilités l'âge de patients qui avaient la naffole, l'alcool, etc. C'est finalement l'évolution des cirrhotiques était similaire en fonction de l'étiologie en termes d'événements hépatiques mais tu n'as pas parlé des complications cardiovasculaires. Est-ce qu'il y avait des informations sur ces complications-là dans le travail ? Alors oui, ce que l'on peut dire c'est qu'il y avait une mortalité cardiovasculaire mais qui n'était pas différente entre les trois groupes. Donc l'impact était lié manifestement à l'hépatopathie. 5% d'événements de mortalité cardiovasculaire. Donc finalement, une fois qu'on arrive au stade de cirrhose qui plus est décompensée, c'est la cirrhose qui joue le pronostic quelle que soit finalement la cause. C'est ça. C'est ce que j'ai compris. Après, tu as présenté beaucoup de travaux sur le fil 4. Donc le fil 4, c'est un outil qui se stratifie bien finalement parce qu'on voit bien que les fil 4 élevés ont plus d'événements, ont plus de cancers, ont plus de fibroses. Ça a été bien compris par les laboratoires d'analyse médicale maintenant qu'ils proposent quand même de manière assez large en calcul automatique sur les bilans faits en ville dès qu'il y a azat, alat, plaquette. Ça a montré quand même que c'était 2,6% des patients qui étaient positifs avec un fil 4 supérieur à 2,67. ce qui représentait 812 patients sur les 2 mois dans l'étude qui a été faite. C'est énorme quand même parce que si on remporte ça à tout un territoire, ça va faire beaucoup beaucoup de patients qui sont positifs. Qu'est-ce que tu penses ? Donc on a un bon test, ça se stratifie, mais est-ce qu'il faut pour autant le généraliser en calcul automatique dans les laboratoires de ville sans ciblage ? De mon avis, c'est quoi au regard des résultats présentés au Congrès ? Je pense que les opinions sont partagées. Je pense que beaucoup sont très enthousiastes. Je pense qu'il faut accompagner ça d'une information auprès des médecins généralistes, ce que nous n'avons pas forcément tous fait, parce qu'on peut se voir vite débordés par des consultations. Mais c'est vrai qu'il faut sensibiliser malgré tout, c'est peut-être le démarrage. Il faut qu'on puisse attirer l'attention sur des maladies du foie qui sont pourtant apparentes quand on regarde bien les examens biologiques. Quand on regardait les plaquettes un peu basses, les asats supérieurs aux alates, déjà ça nous troublait, ça ne troublait pas forcément beaucoup d'autres personnes. Au moins, ça ne mérite de faire remarquer. Je pense que ça fait partie de l'évolution. Le risque, c'est d'avoir un afflux subi de patients. Oui, et puis après, sur le bilan biologique, on peut peut-être aussi mettre des limites. On ne peut pas calculer quand les transaminases sont trop élevées ou les plaquettes trop élevées et trop basses parce qu'on sait que ce n'est pas rapport avec le foie. on peut peut-être aussi cibler des paramètres métaboliques, l'hémoglobuline cliquée. Je pense que c'est une bonne solution pour faire rentrer le patient qui s'ignore dans la maladie, mais il faut peut-être cibler sur des profils un peu particuliers qu'on pourrait identifier d'ailleurs sur les bilans biologiques. Un patient alcoolique, c'est un patient qui a une féritine élevée avec un VGM élevé, des gamma-GT élevés. Donc peut-être qu'il faudrait indexer le calcul à des choses un petit peu plus fines que l'argama nu à tout le monde. Oui, c'est travaillé. Notre question par rapport au buli vertide. Est-ce qu'il y a des résistances au buli vertide ? Alors non, un travail récent a montré qu'il n'y avait pas de résistance au buli vertide, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par rapport aux critères d'efficacité du traitement, donc dans l'hépatite C, on veut éradiquer le virus sur une charge virale négative. Dans l'hépatite B, on veut virus supprimés, on veut une charge virale négative. Mais là, manifestement, on se contente d'une baisse de deux logs. Pourquoi cette différence dans l'hépatite Delta ? Alors ça, on ne comprend pas très bien, mais c'est la FDA qui avait imposé ce critère avec normalisation des transaminases, ce qui est manifestement un critère assez insuffisant. Et je pense qu'il faut viser la détectabilité, ce qu'a très fortement dit Victor Dix. de l'hédiagant qui est plutôt pour un critère plus strageant, on peut dire. Et du coup, donc justement, dans les papiers de Victor, tu as montré que, enfin, Victor a suggéré, il était très prudent parce que c'est vrai que le nombre de patients est très faible, de dire que finalement, si la charge virale n'a pas baissé, ça paraît du bon sens aussi, mais il faudra vraiment le prouver dans les grandes séries, si la charge virale ne baisse pas de plus d'un log à six mois, on pourrait éventuellement, enfin, la monothérapie n'est pas suffisante. C'est ce que tu as montré, enfin, ce que tu as rapporté et que finalement, d'un autre côté, ajouter de l'interféron, ça pourrait être bénéfique. Alors, comment on joue ça ? Parce que l'étude initiale, c'était deux logs à 52 semaines. Là, on parle éventuellement de moins d'un log à six mois. Quand est-ce qu'il va falloir se poser la question de l'inefficacité de la monothérapie et du coup, du passage à autre chose et donc, ce que tu suggères, l'ajout de l'interféron. On fait ça quand, en pratique ? Je pense que là, ça mérite de faire des études parce que pour l'instant, on n'a pas d'études bien ciblées là-dessus et je pense qu'effectivement, il faut travailler sur ces critères maintenant qu'on les a pour dire, à partir de la prédiction peut-être de cette non-réponse à six mois et une patient qui a une mauvaise réponse, finalement, la stratégie qu'ont adopté les médecins de dire que ça ne baisse pas beaucoup à trois mois, et ça peut être une stratégie payante puisqu'on voit qu'elle a été efficace chez les patients qui peuvent tolérer l'interféron. D'accord. Alors, on attend six mois ou douze mois, alors du coup, à ton avis ? Là, je pense qu'il faut faire ça précocement. D'accord. Donc, peut-être, suivre la règle évoquée, moins d'alogue, ça ne bouge pas à six mois, peut-être pas attendre douze mois et puis se dire qu'on a éventuellement une option qui est d'ajouter l'interféron. Non. Non. Par contre, très intéressantes les études sur le carcinome hépatocellulaire. On a maintenant des outils d'intelligence artificielle sur la biopsie pour savoir si c'est du col enjeu du CHC ou les deux. On a de la protéomique qui permet de prédire la réponse au traitement. On a des recherches de mutations qui permettent de savoir éventuellement quel traitement on pourrait mettre. On a l'impression que ça pousse dans tous les sens, un peu comme le col enjeu carcinome. Le CHC, c'était quand même réputé pour avoir très peu de facteurs prédictifs. Maintenant, ça pousse partout mais il va falloir refaire des biopsies à tout le monde alors qu'on avait un peu abandonné ça. Oui. C'est encore un peu futuriste. Je pense que là, ce n'est pas encore applicable des apprenements mais on a bien vu que c'est l'évolution et donc il faut effectivement travailler dans ce sens et aller vers des thérapies de plus en plus ciblées. Alors bon, je présentais un truc qui était très séduisant mais ce n'est pas encore mis en pratique malheureusement. Mais on sent quand même qu'on va avoir besoin de plus en plus de tissus pour faire du traitement personnalisé. On va voir finalement revenir un petit peu à la PBH qu'on avait abandonné pour nos critères non-invasifs alors que finalement ça reste un examen. C'est vrai qu'il y a toujours un risque de dissémination qui est de 1 ou 2 %, d'accord ? Mais au regard des bénéfices qu'on va avoir maintenant en termes de prédiction, il va peut-être falloir se remettre à faire des aiguilles et puis comme il y a de plus en plus de carcinomes et pâteaux cellulaires, il va falloir gérer tout ça. Tout à fait. Bon, Jean-Baptiste, merci. On a épuisé le stock de questions. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire et je laisse donc la parole à Aurélie Plessier. Aurélie, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais commencer par présenter les maladies rares. Vous verrez que si les maladies rares sont accompagnées par ce très joli tableau de Rodko aux couleurs de la fesse et que plus les présentations vont avancer et plus on va retrouver ces couleurs de la fesse. Donc, le premier travail consiste des cholangites associés à l'immunothérapie, une très belle étude du cité meunier et du groupe de pharmacovigilance dont l'objectif était de décrire les cholangites induites par l'immunothérapie à la base d'une requête effectuée sur la base européenne puis sur la base de données de pharmacovigilance française pour laquelle il y avait finalement plus d'informations avec finalement 48 patients analysés. Un calcul de disproportionnalité était effectué en comparant les cas aux non-cas, aux autres traitements antitomoraux et aux cholangites à la kétamine qui, vous savez, donnent des formes de cholangites un peu ischémiques. Vous voyez ce premier résultat important qui est qu'environ 50% des cholangites apparaissent dans les six premiers mois et que l'autre moitié va apparaître après six mois de traitement, donc des cholangites qui peuvent être relativement retardés à un délit plus long que les formes cytolibriques avec une dilatation des voies biaires d'apparition plus tardive environ un an après un an de traitement. Ici, vous pouvez voir sur cette diapositive que les anomalies des voies biaires sont essentiellement macroscopiques avec des atteintes dans 73% des grosses voies biaires et un aspect d'inflammatoires ou de cholangites sclérosantes un peu plus rarement. Dans presque la moitié des cas, la localisation d'atteintes du biaire va être intra et extrahépatiques et puis lorsqu'on effectue une toxique hépatique, on retrouve une cholangite microscopique dans 40% des cas. Cette atteinte est donc une atteinte micro- ou macroscopique des voies biaires avec un profil cholestatique mixte dans environ la moitié des cas de toxicité de cette immunothérapie. Le traitement de première ligne qui a pu être proposé était des corticoïdes, de l'acide ursa et dans 31% des cas, il n'y avait pas de traitement. Vous pouvez voir qu'on constate malgré tout une amélioration de cette cholangite dans 80% des cas, une récidive après reprise de ces immunitaires de checkpoints dans 6% des cas et puis malgré tout 8% de patients qui décèdent. Donc, on peut conclure que ces cholangites étaient sous-diagnostiquées et qu'il y a sûrement un intérêt de l'IRM et ou de la biopsie hépatique dans les formes cholestatiques sous inhibiteur de checkpoints. La dernière partie de l'étude consistait à voir le risque de la immunothérapie par rapport à tous les médicaments. Vous voyez que le risque est multiplié par 18, il est multiplié par 7 par rapport aux autres agents antitumoraux. Il est à peu près équivalent aux cholangites induites par la cétanie. Je vous conseille également de voir par la même équipe un très joli poster du réseau REF-FEPS sur les toxicités médicamenteuses. On passe maintenant à d'autres maladies rares. Le déficit en alpha-antitrixine qui est sous-diagnostiqué chez les patients qui ont une cirrhose en attente de transplantation hépatique. Il s'agit là d'une étude multicentrique menée par l'équipe de Paul Brousse. Et vous voyez ici qu'il s'agissait de l'analyse d'une cohorte multicentrique rétrospective de patients transplantés hépatiques atteints de déficit en alpha-antitrixine 930 français et canadiens. Il était inclus des patients qui avaient des inclusions PAS plus sur l'explan qui étaient transplantés entre 1995 et 2020 et qui étaient majeurs à la transplantation hépatique. Les patients qui avaient des inclusions PAS plus après une retransplantation n'étaient pas inclus dans l'étude. Ce groupe était comparé à un groupe contrôle d'une cohorte monocentrique de patients greffés à Paul Brousse de 305 patients greffés pour cirrhose décompensée. L'objectif de l'étude était d'évaluer le pourcentage de diagnostic pré-transplantation du déficit en alpha-antitrixine chez les patients transplantés hépatiques et atteints de la maladie et de voir si l'évolution était différente chez ces patients avec un déficit en alpha-antitrixine par rapport à ce groupe de patients non-atteints par le DAT. Ceci est particulièrement important à l'ère des nouveaux traitements de la teinte pulmonaire évidemment mais également de la teinte hépatique avec le pharticiran dont il y a eu un très bel essai publié dans l'Union Journal de Médicine. Les premiers résultats sont les suivants. Vous voyez que l'étiologie principale de la cirrhose était le DAT dans 31% des cas avec de multiples cofacteurs et notamment la consommation d'alcool dans 43% des cas le syndrome métabolique dans 14% des cas et 12% des patients étaient étiquetés thyroses cryptogénétiques. Par ailleurs voilà les cofacteurs associés avec malgré tout 59% qui avaient poursuivi une consommation de tabac une consommation d'alcool également dans 24% des cas des patients diabétiques et ici le résultat à mon avis le plus important à souligner c'est ce dosage sérique de l'alpha-anthytrypsine qui vous le voyez s'il est très abaissé chez les patients homozygotes il reste presque normal chez les patients hétérozygotes les patients AMZ qui sont présents dans 100% de ces patients diagnostiqués en post-transplantation hépatine autre résultat important vous voyez que les patients avec déficit en alpho-anthytrypsine avaient probablement un score de MELD et une date beaucoup plus élevée une durée d'attente sur la liste plus courte probablement du fait de la sévérité de l'atteinte de l'alpha-anthytrypsine l'atteinte pulmonaire associée était rare avec seulement 8% des patients qui avaient un amphysème pulmonaire donc en conclusion de ce travail mais également de la très jolie présentation à FMC effectuée par la même équipe par Audrey Coyer et de la même équipe de Paul Gross le déficit en alpho-anthytrypsine est une maladie génétique fréquente qui est responsable de maladies hépatiques sévères il est recommandé de doser l'alpha-anthytrypsine en première intention mais ce dosage présente plusieurs limites en particulier également chez des hétérozygotes souvent très modérément abaissés et chez le patient cirrhotique grave le génotypage par PCR des variants les plus fréquents confirme le diagnostic et un statut hétérozygote expose un sur risque de cirrhose et de cancer du foie et concerne plus de 1% de la population européenne et le traitement repose pour l'instant principalement sur l'éviction des cofacteurs en attendant les molécules prometteuses et en cas de forme sévère la transporte de la séparation hépatique montre d'excellents résultats on va maintenant passer à d'autres maladies rares les maladies auto-immunes du foie et je voudrais vous présenter cette très belle étude de l'équipe de Saint-Antoine qui a été pour la première fois associée au groupe ALBI qui est l'association de patients des maladies auto-immunes et qui a répondu à un appel d'offre de la filière et a pu réaliser cette étude il s'agit d'une étude observationnelle longitudinale rétrospective effectuée à l'aide du SNDS français en observant les patients entre 2009 et 2019 vous voyez que les patients ont été sélectionnés évidemment sur les déclarations ALD mais surtout sur les hospitalisations et autant il existe des codes spécifiques pour l'achat et la CBP il n'en existe pas pour la CSP donc il s'agissait d'un critère composite plus complexe qui est associé cholangite le fait d'avoir une maladie des imageries hépatobilières et itératives ou 3D livrances au moins d'acides ursaux donc notez bien que les diagnostics étaient donc restreints aux déclarations ALD aux hospitalisations et l'objectif était d'avoir une belle étude épidémiologique des maladies auto-immunes en France donc les premiers résultats très importants vous voyez cette prévalence de ces maladies auto-immunes donc la CBP en chef de file avec 21% 1000 habitants puis la CHAI 18% 1000 habitants puis la CSP prévalence beaucoup plus élevée que les chiffres habituellement rapportés et vous voyez surtout sur cette carte de France qu'il existe une vraie corrélation spatiale avec des répartitions géographiques non aléatoires en particulier vous voyez dans le sud-ouest pour la CHAI autour de Grenoble pour la CSP et donc probablement une information très importante sur les cofacteurs associés à ces maladies vous voyez ici l'incidence trimestrielle de ces maladies auto-immunes vous voyez que l'hépatite auto-immune est probablement en augmentation linéaire est en augmentation linéaire alors que la CBP est une maladie plutôt moins fréquente en tout cas moins sévère probablement et la CSP également a la même pente des 100 ans sauf chez l'enfant à noter que les mineurs représentent environ 10% des hépatites auto-immunes et des cholangicéroses en primitif et 2% des CBP ici vous avez la survie globale et sans transportation avec la plus forte mortalité chez les patients atteints de cholangicéroses en primitif plus de 150% à 10 ans et une surmortalité équivalente plus de 80% à 10 ans pour l'hépatite auto-immune et pour la CBP un autre travail de cette même équipe sur la description du syndrome ALPAC de la cohorte nationale de Radico-Colpac l'objectif était d'écrire cette cohorte nationale du lot phospholipide associé de Pellelithiasis il s'agit donc d'une forme rare de lithias gliaire du siogène dont l'étude de l'hétérogénéité clinique de cette maladie en France était nécessaire je ne reviens pas sur les signes cliniques habituellement connus et utilisés au cours de la sélection de ces patients mais vous voyez que les complications pancréatiques confirment l'impression que nous avions avec 23-25% de pancréatiques aigus 16-18% d'angiocolites aigus et 26-30% de cholécystiques dans cette cohorte les patients étaient le plus souvent traités par acides ursaus déoxytholiques dans 76% des cas ce qui est intéressant également c'est de voir que lorsqu'on recherchait les variants du gène ABCD4 vous voyez qu'on avait des données de ces patients chez 100 patients 94 ont une recherche de variants et finalement seuls 30% présentaient les mutations et c'est par la suite les données longitudinales et génétiques vont sans doute permettre de mieux caractériser cette maladie hépatique rare sa prise en charge et son pronostic passons maintenant aux maladies vasculaires du foie une étude multicentrique française et européenne avec du groupe Valdig présenté par Laurel-Krieff sur l'évolution après chirurgie abdominale chez les malades et les malades de sport chronique donc un groupe de 63 patients avec trondosport complet de chronique et ayant une chirurgie abdominale entre 2002 et 2020 a été analysée et comparée à un groupe témoin sans trombosport à parier 2 sur 1 dans les centres chirurgicaux correspondants des critères d'évolution défavorables étaient présélectionnés avec l'hémorragie péri ou post-opératoire les complications post-opératoires de grade supérieur à 3 dans un délai de moins d'un mois les complications de l'hypertension portale dans un délai de moins de 3 mois et un décès dans l'année l'objectif de ce travail était d'évaluer l'impact de la chirurgie dans ce groupe de patients avec trombosport comparé à un groupe sans trombosport vous voyez ici vous voyez ici que 20 malades recevaient une colicistomie 14 malades étaient opérés d'une intervention de parois d'une hernie ingrénale ou emblégale et 44 patients étaient opérés d'une intervention plus sévère avec des réfections intestinales des réfections hépatiques des stélectomies et finalement voilà les résultats le risque d'avoir une évolution défavorable était lié au nombre de facteurs présents parmi soit l'antécédent d'acide soit une chirurgie autre que la colistectomie vous voyez que 100% des patients avaient une évolution défavorable dès lors qu'ils avaient ces deux critères lorsqu'on compare les cas versus un groupe sans thromboscoporte vous voyez que le risque de la chirurgie d'avoir une hémorragie manager était très significativement augmenté ainsi que le risque de faire des complications de l'hypertension portale et d'avoir une évolution défavorable telle que décrit précédemment il n'y avait pas de sur-risque de décès mais probablement que il n'y avait pas de sur-risque de décès présenté dans ce travail maintenant vous présentez les présentations sur les maladies chroniques du foie et les complications une très belle étude effectuée et présentée par Aurore Baron sur l'évaluation de la couverture vaccinale des sérotiques dans les hôpitaux généraux cette diapositive pour vous rappeler que la vaccination apthomopoque la vaccination contre la grippe la vaccination à SARS-CoV-2 et pour l'hépatita sont recommandés par l'HAS du fait du risque d'hospitalisation de gravité de la maladie de décompensation de la maladie du foie très aggravée par ces pathologies et une vaccination par l'HB indispensable recommandée par l'HAS pour ces mêmes raisons donc cette belle étude réalisée par l'ANGH par auprès de 17 centres 742 sérotiques ce qui mène complètement suivi plus de 6 mois de septembre 2021 à décembre 2022 et tout ceci a été évalué par un questionnaire rempli par l'hépatro-gastro-entérologue en présence du patient afin d'évaluer les caractéristiques de la maladie hépatiques les facteurs psychosociaux et l'évolution post-vaccinale le risque d'infection l'objectif principal était donc d'estimer la couverture vaccinale pour ces différentes pathologies et de comprendre les facteurs modifiant l'accès à la vaccination et d'évaluer la fréquence d'infection évitable chez ces patients vous voyez ici que la couverture vaccinale avant et après le diagnostic de cirrhose est extrêmement faible et mauvais en particulier pour les virus hépatotropes même après avoir vu les pathologues ou avoir été prise en charge pour sa cirrhose et donc des résultats très peu satisfaisants il n'est pas retrouvé de lien entre la gravité de la cirrhose la consommation d'alcool et la précarité et la vaccination dans cette étude en revanche vous voyez sur ce diagramme que le facteur le plus fréquemment retrouvé est la non-proposition par les médecins qui rencontrent le patient de se faire vacciner en particulier du DTP du VHA du VHB du Pimococ un peu plus fréquemment malgré tout pour la grippe et le SARS-CoV-2 quelles sont les conséquences de cela vous voyez que les patients non-vaccinés vont effectivement présenter des infections par le virus de l'hépatite A le virus de l'hépatite B j'ai 7 patients en tout et puis 14 infections de grippe A dont une hospitalisation 27 COVID donc 3 hospitalisés 1 en réanimation donc une vraie nécessité de vacciner les patients atteints de cirrhose très largement sous-vaccinés maintenant nous allons passer aux complications de la cirrhose avec cette étude sur l'évaluation multimodale telle qu'effectuée à l'hôpital de la Piquet-Celle-Pétrière et donc présentée par Philippe Sultanic de l'encéphalopathie chépatique minime pardon et son impact dans cette corde prospective de patients avec maladie chronique du foie vous voyez que lorsque hospitalisé on a un bilan d'encéphalopathie hépatique minime on a une consultation par les pathologues par les neurologues un bilan neuropsychologique une mesure de la monomie un électroencéphalographe et puis une IRM cérébrale avec spectroscopie et avec tout cela on peut déterminer la cause des plaintes neuropognitives chez des patients avec maladie chronique du foie qui étaient adressées pour suspicion d'encéphalopathie hépatique minime alors vous voyez ici les résultats donc vous voyez que finalement sur cette corde de 164 patients il y avait un tiers des patients qui avaient une encéphalopathie hépatique minime sans autre diagnostic associé ensuite il y avait 73% qui avaient une encéphalopathie hépatique minime avec un autre diagnostic additionnel potentiel comme un trouble antidépressif une maladie vasculaire cérébrale un séquille d'alcool et toutes les autres causes de columbulure qui dessous et puis vous aviez quand même dans 20% des cas des patients qui n'avaient pas de troubles neurocognitifs mais des diagnostics et dans 79% dans ce groupe là des patients avec troubles neurocognitifs et des diagnostics différentiels potentiels que l'on retrouve ici donc en conclusion 25% seulement avec un diagnostic isolé d'encéphalopathie hépatique et 75% avec au moins un autre diagnostic donc un élément important à retenir et vous voyez que ces patients qui avaient une encéphalopathie hépatique présentes au départ sont une probabilité de réhospitalisation qui est élevée notre étude encore sur les complications des maladies de l'hypertension portale avec l'évaluation du tamponnement des varices par prothèses oesophagiennes qui semble associer un meilleur pronostic en cas d'hémorragie réfractaire liée à l'hypertension portale et c'est encore une fois une étude prospective française présentée par l'équipe de Besançon l'objectif était de comparer pardon de comparer chez les patients recevant un tamponnement par son d'un ballonnet au nom d'autres prothèses oesophagiennes et d'évaluer la survie à J42 qui était l'objectif principal et comme objectif secondaire la survie à J5 la récidive hémorragique l'accès au tips de sauvetage et la tolérance du dispositif vous voyez qu'en termes de survie à J42 la prothèse oesophagienne est nettement supérieure et cet effet positif était indépendant du score de MELD et de la pose d'un tips de sauvetage par ailleurs l'accès au tips ne semblait pas influencé par ce dispositif utilisé et l'analyse multivariée sur le score de propension a confirmé que l'utilisation de ces prothèses oesophagiennes était indépendamment associée à la survie un peu plus un peu plus d'une épreuve sur l'embolisation spénique partielle c'est un travail multicentrique mené par l'équipe de Lyon et l'objectif était d'évaluer les effets de l'embolisation spénique partielle la nécessité d'associer un geste à cette embolisation et puis l'effet sur la survie et sur l'efficacité clinique et biologique vous voyez que l'indication principale était de permettre soit un traitement médical soit un traitement chirurgical associé et de régler des problèmes hémorragiques hémorragiques périphériques ou liées à l'hypertension portale comme présenté ici les patients étaient 77 patients avaient une cirrhose 14 patients n'avaient pas de cirrhose mais une hypertension portale non-sirotique et le plus souvent une thrombose de la veille porte et vous voyez ici que le taux de plaquettes était de 48 000 et la taille de la rate de 17 cm un TIPS combiné a été effectué dans 14% des cas et un TIPS différé dans 8% des cas et finalement les résultats vous voyez que ces procédures ont été évaluées de façon très variable au cours du temps de façon beaucoup plus fréquemment période plus ancienne et quand même beaucoup moins fréquemment réalisée du fait probablement des complications qui sont malgré tout assez sévères vous voyez ici le taux de complications sévères dans 25% des cas avec essentiellement des complications infectieuses ou des décompensations de la maladie hépatique donc l'objectif malgré tout vous voyez ici que le taux de plaquettes effectivement remonte de façon significative chez ces patients traités par embolisation splénique qui était un des objectifs donc l'objectif de l'embolisation splénique est atteint dans 80% des cas mais au prix de complications sévères avec quand même 8% de décès et on constate que l'âge avancé l'absence de prophylactie antibiotique et le fait d'avoir une cirrhose était des facteurs de risque péjoratifs maintenant un travail encore sur les complications d'hypertension portale en particulier avant chirurgie bariatrique peut-il poser un TIPS chez les patients atteints de cirrhose et d'obésité morbide donc l'objectif de ce travail était de comparer le pronostic de patients atteints de cirrhose et ils ont été traités par chirurgie bariatrique après plus de TIPS ou non les patients les critères d'inclusion étaient le fait d'avoir une cirrhose une chirurgie bariatrique avec ou sans TIPS et les critères d'exclusion étaient le fait d'avoir un TIPS sur une autre raison ou une greffe hépatique était comparé le groupe TIPS avant chirurgie bariatrique à un groupe sans TIPS avec chirurgie bariatrique le critère de jugement principal était la survie à un an sans décompensation alors vous voyez ici les résultats vous voyez le type de chirurgie bariatrique effectuée avec le nombre de TIPS réalisés donc 4 patients avec bypass et TIPS et 5 avec sleep gastroctomie et TIPS et vous voyez que ici sont présentés les caractéristiques des patients avec des patients du groupe TIPS qui sont plus graves évidemment avant la mise place du TIPS en termes d'hypertension portale de décompensation de la maladie de taux de plaquette beaucoup plus bas et un score de mêle d'un peu plus élevé et vous voyez que grâce au TIPS malgré tout le gradient après cause du TIPS obtenu était équivalent au gradient des patients qui ont une chirurgie bariatrique sans TIPS vous voyez ici les résultats et en particulier en termes de survie sans décompensation et même s'il n'y a pas de différence significative vous voyez ici que le consentif ça a l'air quand même d'avoir moins de décompensation mais je vous rappelle qu'il s'était également moins grave initialement ceci peut être dû au fait que le score de mêle s'aggrave franchement au moment de la mise en place du TIPS chez ces patients chez ces patients donc maintenant je vais vous parler de la transportation hypoxique vous voyez ce beau tableau de recours aux couleurs de la fève avec le vert du stade de lance pour Jérôme Boursier donc ici une très belle étude présentée par l'équipe de Lyon sur un état des lieux du contenu du bilan pré-transportation hypoxique cette transportation a été faite par l'infirmière coordinatrice de l'équipe de greffe lyonnaise avec une étude descriptive multicentrique sur le contenu du bilan pré-tébrache auprès des centres de suivi et des greffes hépatiques français cette étude a été réalisée à l'aide d'un entretien téléphonique avec comme patient type une femme cirrhotique ayant une maladie du foie lié à l'alcool de plus de 50 ans sans cancer et sans diabète vous voyez qu'il y avait un très bon taux de participation essentiellement par les infirmières de coordination et vous avez ici le type et la fréquence des examens avec un nombre total d'examens médians de 23 vous voyez représenté ici tous les examens qui peuvent être réalisés au cours d'un bilan pré-tébrache 36 examens et 14 consultations vous voyez par ailleurs une grande disparité entre le nombre d'examens demandé et par centre et ici finalement seuls 6 examens communs demandés par tous les centres l'examen décrit ici consultation d'unissélie écographie cardiaque panneau dentaire gastroscopie scanner tap et consultation addictologique et puis finalement 19 examens qui ne sont 38% des examens qui ne sont demandés que par 1 à 2 centres donc 42% des examens par consultation ou des consultations sont communs seulement à la moitié des centres donc une hétérogénéité importante avec un contenu variable du bilan pré-téhage pour un patient type dans les différents centres d'évaluation de greffe et pas d'explication en analyse en réagulation variée pas d'explication claire la durée du bilan pré-théhage n'est corrélée à aucun critère un travail maintenant sur l'immunothérapie anticancéreuse après transplantation hépatique des résultats vraiment attendus dans cette situation difficile soit de cancer de récidive de carcinux hépatocélulaire ou de cancer de nouveau après greffe hépatique et les objectifs de l'étude étaient donc d'analyser les caractéristiques des patients traités par une immunothérapie après greffe hépatique et d'identifier les facteurs de risque de rejet on voyait les caractéristiques de ces patients avec le plus souvent une indication à une immunothérapie pour une récidive de cancer et puis dans 43% pour un cancer de nouveau un intervalle entre la greffe et l'immunothérapie de 5,14 ans et puis soit des antipédéens soit des antipédéens qui sont utilisés pour traiter ce séquence cancer alors un premier point important vous voyez le nombre de rejets et le nombre de patients sans rejet donc 20% de rejets un peu moins que ce qu'on trouve dans la littérature et ce qui est important c'est que le rejet se liait d'une part au type d'immunosuppression et au nombre d'immunosuppresseurs utilisés avec moins de rejets chez les patients sous tacrolinus et plus de rejets c'est les patients qui étaient en monothérapie par rapport à la condamnation de plusieurs traitements immunosuppresseurs enfin vous voyez ici que tous les patients qui ont eu un rejet sont décédés 100% des patients et que la durée de monothérapie était relativement courte dans ce groupe de patients qui avaient un rejet avec une seule injection égale donc au total le rejet est moins fréquent que dans la littérature mais fatale il semble se développer rapidement après l'immunothérapie et les facteurs de risque de rejet sont le plus faible immunosuppression et probablement il faut se poser la question de majorer l'immunosuppression avant l'immunothérapie et probablement d'avoir des patients sous courant par la même équipe les études sur le cancer des novos après la transplantation hépatique et le rôle de l'hévérolidus un travail national multicentrique français présenté par Elias il s'agit d'une étude rétrospective nationale basée sur le SNDS encore une fois avec comme critère d'inclusion des patients transplantés hépatiques adultes de 2009 à 2009 et l'analyse de cancer des novos ainsi que de leur hospitalisation la chirurgie la psychothérapie la radiothérapie pour ces patients et la survie globale vous voyez ici l'incidence cumulée de cancer des novos 15% à 5 ans 26% à 10 ans avec un chef de file des cancers ORL et de la peau et une très mauvaise survie 43% de survie à 10 ans avec mortalité surtout pour les cancers gynécologiques qui vous le savez peuvent être quand même assez facilement dépistés donc en conclusion le taux de survie est faible après l'apparition d'un cancer des novos la politique de dépistage devrait probablement être évaluée il semble que l'éverrolyus peut jouer un rôle favorable dans un sous-groupe de patients lorsqu'il est prescripto après la transplantation hépatique sur la survie sans cancer et la survie globale maintenant quels sont les résultats en termes de la transplantation hépatique dans l'ACLF grade 3 l'objectif de cette étude était d'évaluer la survie à long terme des patients inclus dans l'expérience rétrospective française un très beau travail multicentrique encore une fois présenté par Florent Artru tous les patients ont été rétrospectivement inclus s'ils étaient majeurs et transparents en ACLF 2 selon la classification de l'ACL le critère principal de jugement était la survie des patients à 5 ans et secondaire à 10 ans ainsi que la survie des griffons et les causes de défaite je vous montre la cour de survie à 10 ans c'est la même cour pour la survie à 5 ans vous voyez que la survie pour les ACLF 3 est tout à fait comparable à celle des autres patients et que donc les patients transplantés en ACLF 3 ont des données de long terme très rassurantes quant à l'utilité des griffons et douées et que la majorité des décès surviennent dans les deux premières années sont principalement en lien avec des événements cardiovasculaires et ou infectieux c'est une étude très rassurante sur le pronostic à long terme de ACLF 2.3 et pour finir la très jolie étude présentée par Chalot-Cosanta encore une étude multicentrique sur la réévaluation du risque d'être récidive de CHC après transplantation hépatique et la validation du score R3-AFP dans la population de l'étude silver vous avez donc ce score ici qui dépend du nombre de nos modules la taille du plus gros nodule de l'invasion vasculaire du taux d'alpha phétoprotéine et en fonction du score vous avez un risque de récidive très faible à très élevé si le score est supérieur à 6 points et ce score a été évalué dans cette étude silver qui comparait des patients sous inhibiteur de menthor à des patients sans inhibiteur de menthor et l'objectif du travail était d'évaluer ce score dans ces groupes de patients vous voyez ici que le score R3-AFP identifie bien quatre groupes distincts de survie avec une survie nettement moins bonne lorsque le score AFP est supérieur à 6 points et une excellente calibration entre les événements observés et les événements attendus si ce score est bien validé dans la population de cet essai avec de très bonnes performances quels sont les messages à remporter de toutes ces présentations en ce qui concerne l'immunothérapie et le sexe inhibiteur il existe des cholangiques qui sont induites par ces immunothérapies avec des atteintes micro et macroscopiques des modélières qui peuvent apparaître tardivement les patients greffés hépatiques et traités par immunothérapie ont eu un risque de rejet de 20% en particulier s'ils sont en monothérapie d'immunosuppression et en l'absence de programme le traitement difficile en alpha antitrypsine aujourd'hui repose principalement sur l'éviction des cofacteurs d'où la nécessité de l'identifier et en cas de forme sévère la transplantation hépatique montre d'excellents résultats les maladies auto-immunes ont une répartition géographique non aléatoire l'hépatie auto-immune étant d'augmentation en France l'exploration complète de l'encéphalopathie hépatique permet d'identifier des cofacteurs ou des diagnostics différentiels qui est nécessaire de bien caractériser en particulier lorsqu'une éducation de greffe se présente chez ces patients il est indispensable de modifier la stratégie de vaccination de tous les sirotiques c'est un travail qu'il faudrait réfléchir également avec l'AFEF il faut faire attention à la chirurgie en cas d'hypertension parlementale en sirotique il faut dépister le cancer de l'hépatique ce sont toutes les mesures de prévention enfin les patients à CLF3 ont un bénéfice à long terme de la greffe hépatique le score AFP permet de mieux de caractériser les patients à rythme de récidive de quartier de l'hépatite sublér après classer pays voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention merci Aurélie c'était top gros gros boulot pour résumer toutes ces études donc je vais relayer les quelques questions après ta présentation bon le déficit en alpha-antitryptine quand on a une cirrhose on cherche les causes principales bien souvent on a des patients qui boivent de l'alcool du syndrome métabolique c'est les principales hémochromatoses etc le déficit en alpha-antitryptine ça reste quand même une maladie rare on a le droit d'avoir plusieurs cofacteurs donc finalement qu'est-ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille est-ce qu'il faut le demander à tout le monde parce qu'on le sous-estime largement probablement pas ou quand est-ce qu'il faut le demander finalement c'est quoi ton avis ? je pense que des antécédents familiaux de maladies pulmonaires ou de maladies hépatiques ça c'est quand même la première question à poser mais également le fait d'avoir un âge jeune des cirrhoses graves à un âge jeune je pense que vraiment très clairement l'étude que je vous ai présentée le montre bien et vraiment et j'insiste sur le fait qu'il faut se méfier de ce dosage de l'alpha-antitryptine qui peut être faussement rassurant en particulier quand la cirrhose est grave est avancée parce qu'il est modifié on le sait par l'inflammation par d'autres facteurs qui vont faire qu'on va sous-estimer un taux un petit peu bas faussement normal juste à la limite de la normale tous les patients qui ont un taux inférieur à 1 doivent bénéficier d'une recherche génétique en cas de cirrhose grave je retiens quand on a une cirrhose chez un sujet jeune ça doit nous mettre la puce à l'oreille de toute façon en général quand on a une cirrhose chez un sujet jeune on ne s'arrête pas aux choses évidentes on va quand même rater un petit peu loin en se disant il y a peut-être un cofacteur ou une maladie un petit peu plus rare donc c'est quoi c'est génotypage d'emblée ce qui prend du temps quand même ou alors on va aller chercher on va faire une histo bien souvent et on va aller chercher des lésions à l'histologie et ça ça peut être suffisant les lésions la biopsie évidemment tu l'as vu permet de faire souvent et le dosage avec le dosage sont le plus souvent suffisants mais il faut rester méfiant dans ces situations avec des seuils d'alpha-antitrepsine à la limite de la normale je vais revenir sur la présentation chirurgie chez les patients avec une troubose portale donc un patient qui n'a pas d'antécédent d'acide et pour qui on propose une chirurgie pariétale ou une cholestectomie donc zéro facteur de risque tout va bien quand on a les deux facteurs de risque c'est pas bon mais t'as montré c'est plutôt rare tout du moins dans cette série mais quand on a l'un des deux un antécédent d'acide ce qui n'est pas rare ou alors une chirurgie qui n'est pas pariétale on est quasiment à 50% de complications donc on fait quoi on y va on n'y va pas on sollicite une équipe experte il faut vraiment bien reposer vraiment cette question très très fréquente posée en particulier sur les chirurgies de parois les patients sont souvent très ce sont des patients jeunes ils sont très gênés par une hernie pas forcément symptomatique donc déjà il faut bien reposer l'indication et leur expliquer que le risque de la chirurgie est relativement important et cette étude le montre bien surtout si on a déjà fait de la cible et encore une fois cette étude le montre bien et du coup il faut vraiment bien les réexpliquer et les adresser à un centre d'experts de chirurgie de l'hypertension portale parce que le pire c'est de faire cette chirurgie sans être sans l'avoir anticipé et de ne pas avoir réglé le problème du traitement anticoagulant ça peut être assez catastrophique Tiens on va revenir sur l'alpha-antitripsine parce qu'il y a une question sur le sur le chat en rapport on se basait avant sur l'électrophoresse des protéines plasmatiques et on regardait les alpha-globulines le pic est-ce que c'est suffisant ou c'est plus le cas pour l'interrogation donc la question c'est ça c'est est-ce que je crois que là je connais pas ou est-ce qu'on dose directement l'alpha-antitripsine je pense qu'il faut doser directement l'alpha-antitripsine bien sûr on peut s'aider de l'électrophoresse mais il faut quand même doser directement l'alpha-antitripsine parce que encore une fois de la même manière l'inflammation et d'autres facteurs peuvent modifier l'électrophoresse pour les mêmes raisons d'ailleurs c'est un dosage facile à faire et il faut l'équilibrer les prothèses et le tamponnement là manifestement l'étude elle est quand même très en faveur de la prothèse donc je présume que toi en tant que de référence en HTP tu préconises d'en avoir une dans la valise d'urgence de tous les centres du coup est-ce que c'est compliqué de se former pour les gens qui ne sont pas très familiers avec cette méthode ça marche comment en pratique voilà je ne vais pas rentrer dans ces détails-là mais non je crois que la formation dans un centre d'endoscopie de l'hypertension portale est assez simple et vraiment il y a un vrai bénéfice sur la survie comme ça a été montré par cette étude et dans d'autres études de la littérature et il faut vraiment se former à la prothèse de phagène c'est pas plus je ne crois pas que ce soit tellement plus compliqué que les complications dû à une façon de tamponnement mal posée de nécrose à tous les risques d'infliger par ces sons de tamponnement il n'y a pas besoin de scopie pour poser ce genre de prothèse non c'est important et du coup c'est ça une autre question sur la vaccination la vaccination ça c'est une belle étude de la NGH juste pour information ils ont fait une ordonnance type qu'on peut trouver sur leur site nous on l'a repris c'est très très pratique mais ça montre quand même qu'on n'est pas très très bon finalement quelles seraient selon toi les pistes pour améliorer ça oui je pense que la vaccination ça a toujours été un problème en hépatologie en particulier pour la vaccination l'hépatibilité il faut vraiment qu'on refasse avec la FEF je pense c'est un travail qu'on mène à vous sur la campagne de vaccination et sensibiliser les généralistes sensibiliser peut-être prendre notre bâton de pèlerin auprès du ministère pour avancer nous par exemple dans notre centre les patients en attente de grève sont très bien scrimés pour la vaccination mais pas les autres donc je crois qu'il faut vraiment élargir le massage et tous déjà avoir cette conscience tous ensemble de cette nécessité absolue de vacciner nos patients et effectivement tu as raison j'ai oublié de mettre le lien de l'ANGH avec le QR code qui a été effectué qui est facilement accessible sur le site de l'ANGH pour nous aider à vacciner nos patients est-ce que ça ce serait pas encore un argument parmi tous les autres pour qu'on ait des IPA des pathogastroenterologiques absolument tout à fait capital typiquement surveillance du patient sérotique tâche répétitive il y a beaucoup de patients il y en a qui sont compliqués il y en a d'autres qui vont bien on peut peut-être aussi plus se concentrer sur les patients qui sont compliqués sur ceux qui vont enfin voilà il y a peut-être matière à creuser mais puis on n'est pas très bon sur la prévention les hépatologues enfin c'est pas qu'on n'est pas très bon c'est qu'on manque probablement de temps un peu de malades etc et c'est vraiment le rôle de l'IPA c'est un grand rôle dans la prévention je suis tout à fait d'accord avec toi et une dernière petite question pas facile la communication orale sur l'immunothérapie post-transplantation donc on a vu que dans 20% des cas ça se passait mal même voire très mal parce que c'est rejet c'est 100% fatal est-ce qu'il y avait des données d'efficacité parce que 20% ça peut paraître pas beaucoup ça peut paraître beaucoup ça dépend dans quelle situation quel état d'esprit on est mais en regard est-ce qu'il y avait des données d'efficacité sur l'immunothérapie chez ces patients alors il n'y a pas de la mortalité était autour de 60% il me semble global donc malgré tout ce sont des patients qui ont un pronostic assez au milieu mais c'est mauvais mais les patients sans rejet avaient un pronostic vraiment nettement meilleur avec certains patients qui avaient une survie relativement prolongée c'est à peu près tout ce que je peux dire sur les résultats sur les données d'efficacité parce qu'évidemment il n'y avait pas d'autres groupes de contrôle pour pouvoir donner des résultats plus précis mais en tout cas le rejet est un événement très ennuyeux en fait lorsque l'on traite ces patients et probablement que si on arrive à éviter ce qui est déjà le cas par rapport à la littérature parce que c'est 40% de rejet dans la littérature à éviter ces rejets en préparant mieux les patients et en particulier en les immunosupprimant mieux avant l'immunothérapie peut-être que là on pourra obtenir des vraies une vraie efficacité Ok je pense qu'il est temps de conclure on a un petit peu débordé le temps on a tous été très intéressés par les présentations et les discussions je voulais tous vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire merci à nos deux orateurs pour la qualité de leur présentation et de leur réponse aux questions on sait tous que c'est quand même un très très gros boulot de faire ce débrief merci à nos partenaires industriels qui nous ont permis de faire ce webinaire en toute indépendance et je voulais terminer cette session en partageant avec vous voilà les slides les prochains rendez-vous de la FEF bien entendu le prochain congrès qui aura lieu du 2 au 4 octobre à Antibes on vous y attend tous très nombreux très prochainement vous allez avoir la restitution des recommandations TIPS qui se sont passées donc à Toulouse en juin de l'année dernière donc un webinaire qui aura lieu le 20 novembre 2023 avec le coordonnateur Christophe Bureau accompagné de Dominique Tabu et Hélène Larue donc là vous écoutez ça et après vous serez incollable sur le TIPS il y aura aussi bien entendu la webconf annuelle de la FEF sur la rétrospective des publications 2023 qui aura lieu le 22 janvier prochain et enfin les prochaines recommandations de la FEF ce sera la prise en charge du carcinome hépatocéliaire et outils pour la pratique qui se tiendra à Paris sur deux jours donc on garde la formule toulousaine qui a mêlé présentation académique recommandations c'était hyper pédagogique et scientifique en même temps donc on a adoré ce format proposé par les Toulousains pour le TIPS donc on reprend la même formule sur deux jours en juin 2024 à Paris et là c'est pareil vous viendrez et vous saurez absolument tout sur le CHC donc venez nombreux encore merci pour votre présence à ce webinaire je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt